Sandrine et sa fille Louise accueillent Chloé, une jeune espagnole de 14 ans qui va vivre chez elle pendant trois mois. Chloé et cinq autres jeunes lyciens étrangers font partie d'un échange culturel avec des familles périgourdines. Pour la plupart, ils restent jusqu'à la fin de l'année scolaire. Nous sommes ravis que vous soyez ici avec nous. Pour ces jeunes, comme pour les français qui partent étudier à l'étranger, le voyage est toujours source de transformation. Beaucoup plus mûrs, beaucoup plus autonomes. Ils relativisent vraiment les petites difficultés du quotidien. Et ensuite, on ne les tient plus d'ailleurs pour partir. Ils sont prêts à partir n'importe où avec le minimum, sans problème. Chloé découvre son nouvel environnement. C'est Louise qui a tenu à préparer elle-même la chambre de sa nouvelle copine. Entre ces deux-là, le courant passe déjà. Elle sent comment les maisons ? Je ne sais pas comment on est sur l'Espagne. Et du coup, Chloé va apprendre plein de choses sur la France. C'est pareil. Moi, je vais lui apprendre le français pour que quand elle revienne, elle sache parler français. Et peut-être quand elle va partir, je serai parler espagnol. Les premiers échanges. Un enrichissement culturel, mais aussi affectif, c'était une priorité pour Sandrine. On a une petite famille de deux. Et Louise étant toute seule, je me suis dit que ça pouvait être très très riche pour elle d'accueillir une jeune fille qui, effectivement, pourrait partager avec elle plein de choses. Et ce qui a été fait l'année dernière pour la première fois. Et ça nous a beaucoup plu toutes les deux. Donc cette année, on s'est dit rebelote. On refait l'expérience. Chloé, elle aussi, est en quête de découvertes. Je voulais connaître plus la France et aussi vivre l'expérience avec une famille et connaître votre culture et tout ça. D'autres lycéens étrangers arrivent en Dordogne fin septembre. Ils cherchent encore des familles d'accueil pour partager la richesse de cet échange culturel.